Le slip de finale, bon ben on s'est fait virer du coup. On est avec 4 breakers, incarnate. On va essayer de gâter comme des petits fous ce soir. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo spéciale, jour de finale, aujourd'hui à Nottingham contre Daniel Cox. Un joueur anglais qui a été 209ème mondial à l'époque. Quand Jojo aussi, il était déjà là. Il a arrêté, je crois. Il me semble qu'il pourrait entraîner deux ans et je crois que ça l'a saoulé. Il a repris un an avant moi. Et donc là, il doit être, je ne sais même pas combien. Les 400 et quelques. Voilà, il a battu deux français. Shideki R6-4 3ème, Lucas Poulain Aventi R6-4 3ème. Donc je pense que physiquement, vu qu'il a joué deux monstres physiques, ça attire forcément un petit peu. Donc c'est un travail d'équipe entre Frenchie. J'espère que je vais gagner grâce à ça aujourd'hui. Non, pas quand même, mais voilà. Moi, j'ai gagné Daniel Little hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bien sûr, allez la voir sur YouTube. C'est la dernière. J'ai appris ma revanche. Il m'est battu à Sheffield. Voilà, on est à l'hôtel. On part. Je joue à 10h en première entation. Il a plu. Je pense qu'il pleut encore un petit peu. Donc ça va jouer en intérieur normalement. Ça ne me dérange pas plus que ça. J'étais bien riche en extérieur. J'étais bien partout. Donc ça allait. Voilà. Donc objectif, vraiment là, service. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc service, avoir des points gratuits. Je sers bien depuis un mois là. Notamment depuis Nottingham. Là, je sers bien. Je fais pas mal d'Ace. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc bien servir. Et puis être dangereux dans les échanges quand je peux. Me décaler en coup droit par exemple. Lui, il a un bon coup droit. Il ne fait pas de fautes. Il est régulier. Il ne sert pas si mal que ça alors qu'il est assez petit. À voir. Pourquoi pas le faire monter au filet aussi. Et le passer. À voir. Donc voilà. Il braqueurance. Trois de deux jouets. Match pour gagner plus 9 points. Pour gagner 25 points. Bien évidemment, j'ai sorti le slip de finale. Ça, c'est important. Il m'a apporté chance à Montréal. Et je pense qu'il va me apporter chance aussi ici à Abdiman. Allez. On y va. Bon. Eh bien. Il pleut. Et en fait, ils n'ont pas réservé les points intérieurs. Du coup, on est venu un peu pour rien. Enfin, un peu trop en avance. Ça joue pas avant 13h en intérieur. Et au cas où le temps s'améliore et que c'est sec, ça jouera avant en extérieur. Mais bon, je pense que là, du coup, c'est parti. Ça jouera en intérieur et à 13h. Il est 11h02. Il pense que ça va être sec à 11h30. Et ils veulent qu'on joue à 11h30 direct. Donc je leur ai demandé si on peut quand même s'échauffer une demi-heure. Et ils m'ont dit non. Donc du coup, on va s'échauffer maintenant. Les terrains sont encore mouillés. Donc il y a des risques. Mais on va faire attention. Donc voilà. Je tapais avec le B. Avec le Baptiste Dupont. T'es chaud mec. T'es bouillant. Magnifique. Bah écoute, c'est parti. Allez, chauffons. Les breakers, on joue dans les bulles. Je ne savais pas qu'il y avait des cours ici. On joue ici. Je n'ai pas compris pourquoi. Ils nous avaient dit 13h là-bas. Ils avaient booké les cours. Donc on joue ici. Le gros problème de la bulle, c'est qu'il n'y a pas d'attache pour mettre la caméra. Donc voilà. On cherche une solution. Il y a ici, là. C'est un peu excentré. Mais bon. Voilà. On est un peu en PLS. C'est bon. 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 On s'est fait virer du cours. Finalement, ils n'avaient pas le cours à midi. Mais ils l'ont qu'à 13h, l'heure du match. Donc on n'a pas pu s'échauffer sur le cours. Donc voilà. On est à la niche dans la salle de fitness. Et on attend une demi-heure le match. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer le match, les Breakers. Ça, c'est une catastrophe. Il n'y aura même pas le streaming, je crois. On est dans un petit bourbier, là. Voilà. Donc on va faire tout pour. Mais c'est pas sûr. Allez, à tout de suite. Voilà. Il y a un jeu de jouling qui nous cache la vue, là. Je n'avais pas vu ça comme ça. Allez, c'est parti. Final contre Dan Cox. Pas si mal, on l'a vu. On a lutté pour trouver un endroit. On l'a trouvé quand même. On l'a vu, il n'est pas si mal. On l'a vu, il y a un jeu de ligne qui sera là. On va servir. Allez. 0-30 en danger sur mon service, déjà. Je ne suis pas stressé, mais j'ai un poil crispé, on va dire, plutôt. Allez, je suis remonté. Parfait. Un partout. On a fait le taf sur le premier jeu, là. Allez, c'est lancé. Attention à son coup droit. Il ne peut pas être dangereux. Physiquement, moi, je ne suis pas mal. Je n'ai fait que les deux sets. Lui, il a fait deux fois trois sets. Ces deux derniers matchs. Je pense que physiquement, je suis mieux que lui. En plus, il a un an de plus. Donc, voilà. Je pense que je peux jouer sur le physique. Allez, il faut le faire courir. Très beau passing. C'est pas grave. Je lui montre que je lui montre. Je suis agressif. Je prends une initiative. Là aussi, encore une passe. Allez, 40-A. Bien servi, ça. Encore bien servi. Allez, on tient. 2-2. Ouais, belle défense, ça. Ouais, dommage. Dommage. C'est pas grave. Ça, c'est des bonnes fautes. Avec des bonnes intentions. Allez, balle de jeu, là. Balle de break. Allez. Ouh, la volée. La volée. Là, ça fait des mois que je la bosse. C'était pour réussir ce genre de points magnifiques. Ouais, nickel. Allez. Faut garder le break. Allez. Ouais, non, je vais rien en dire. Ouais. Pas très bien touché, ça. Attention. Ouais. Allez. 0-40, là. Allez. En mode défense, là. Ouais. Rien en dire. J'ai encore un peu de mal à voir où va sa balle. Faut que je m'habitue un peu à ses gestes. Allez. Break. 4-3. J'ai confirmé. 5-3. Ouais. Changement de rythme, là. Pas mal. Dommage. Bon, moi, je crée du jeu. C'est bien. Je prends des actifs. Je crée du jeu. C'est bien, ça. Je me sens vraiment bien, là. Je sens bien la balle. Et allez. 6-3. En plus, il est frustré. Il s'énerve un petit peu. Je sens aussi qu'un pourcentage de premier service à plat peut augmenter. J'ai mieux servi depuis 2-3 semaines, là, donc je sens que je peux faire mieux. C'est positif. Boum. Allez. Bon. Ouais. J'aurais pu le faire avant, quand même. C'est là où je vois qu'avec les vidéos, j'ai des ocasques que je ne prends pas entre guillemets. Allez. Ouais, bien joué. Allez. Ouais. Bien joué. Allez. Ouais. Bien joué. Ce revers-là, le coup plus 1 après le servis, je peux encore l'améliorer. Là, je le mets au milieu, alors que je peux avoir un point de frappe plus en avant pour croiser encore plus la balle. Ouais, ça, c'est bien joué, super revers en contre, croisé, long. On enchaîne avec une voie liftée. Ouais, et oui, le passing. 5-3 du coup, break, allez, il faut confirmer ça, balle de match. Je sens que là, il s'est mis en mode, je ne fais pas une faute, je la remets dans le cours et je ne fais plus rien. Voilà. Ouais, et physiquement, ça commence à brûler, là, je pense. Allez. C'est moi qui craque. 40-A. Là, il a sauvé deux balles de match. Il y avait 45. M. Baptiste Dupont me confirme derrière l'écran. Je crois que Baptiste avait plus de... Et je sauve la balle de break. Baptiste avait plus de batterie, donc on a pris les points du live. Allez, balle de match. Pas encore. Je crois que c'est la quatrième. Il s'est vraiment mis en mode machine. Allez. Allez. Ouais, j'en sens que j'essaie d'y aller. Je suis un peu crispé quand même. Faut. Allez. On l'a fait, les breakers. Deuxième titre. Ça fait du bien. Deuxième 25 000 en moins de nuit. Trop content. Bon, débrief après les breakers, on est avec quatre breakers qui sont venus de Londres exprès, donc deux heures et demie de route, Benoît est venu au deuxième tour contre Lofagon, et je ne sais même pas votre prénom, Kim et James, voilà, ils sont venus aujourd'hui, et Benoît est venu avec son garçon aujourd'hui, voilà, donc trop gentil, merci beaucoup d'être venu, franche que bon, il y avait quoi, 20 spectateurs pour Daniel, et nous on était quatre, mais j'avais un gros cop, je sentais de la bonne énergie, merci les gars, c'est gentil, et puis peut-être semaine prochaine du coup, on ne sait pas, bravo encore, merci beaucoup, ciao Sous-titres par Jean-Laurent Alors, je suis en Angleterre, mais tu peux dire Força Italia, sans problème. C'est fini les 3-7, ouais. C'est vrai qu'en début de l'année, c'était une catastrophe. 2-7-6, 3e, un tournoi que des 3-7 tout le temps. De Sheppard, OERAS, premier tour, 3-7. Ah ouais, j'ai eu mon quota, en fait, je crois, durant l'année. C'est fini, maintenant. Every 15, on l'a fait. Je disais à Baptiste, tout à l'heure, je reviens pas. Et bah, je voulais gagner le tournoi, mais je m'attendais pas vraiment à le gagner, quoi. Enfin, c'est bizarre, en fait. Et puis, j'ai gagné tout en 2-7. Incroyable, pas un pépin, pas un problème. Tout s'est bien déroulé. On a changé de Airbnb, on est passé à Libis. Tout était parfait cette semaine. C'était un truc de malade. Et ce truc de fou, en fait, j'ai gagné grâce à mon service, les gars. Franchement, on pourra dire ce qu'on veut, mais j'ai servi l'acier pendant une semaine. Genre l'acier, j'ai servi à mon niveau l'acier, quoi. Trop content, trop bien. Je me suis fait briquer, du coup, on a calculé, Baptiste, je crois, 3 fois dans la semaine. Alors que, normalement, c'est plus 3 fois dans un match. Voir dans un set, ça peut arriver. Et là, 3 fois en une semaine, donc trop bien. Je suis en super confiance sur mon service. Ça fait vraiment un 10, j'ai des points gratuits. Les joueurs m'agressent pas sur ma seconde balle. Gros progrès de ce côté-là, donc trop bien. Et voilà, on a pris les 25 points. Je vais être 340. Baptiste, c'est ça, hein ? Ouais, 339. 339. Voilà, semaine prochaine, ça repartit. Semaine d'après, encore. Alors forcément, c'est une autre semaine, la semaine prochaine. On repart à zéro. Il y aura un autre tableau. Il y aura des autres joueurs. Je pouvais très bien, Mathieu Zevitch au premier tour, Daniel Little. Voilà, on repart à zéro. Donc voilà, en tout cas, super content. Soit on fait ça au restaurant, on va se faire un petit indien. On va être au top. Baptiste, tu sais, un passé ? Non, on a eu de la chance avec la bulle aussi. C'est une galère pour les caméras. Quand on est arrivé, on était en PLS, on savait pas où on aimait mettre la caméra. Puis en fait, ils nous ont mis sur le 1, on avait aucune solution. Après, ils nous ont mis sur le 2, 2 minutes avant de jouer. On a eu la porte incendie, là. Je sais pas si j'ai pris en vidéo. Avec la barre, là, c'était magnifique. Et la fille m'a dit, il n'y a pas le droit de le mettre sur la porte incendie. Ah ouais. Et après, au final, elle n'est pas revenue. Incroyable. Voilà, semaine au top, quoi. Semaine au top, 340. Je crois que c'était la dernière semaine pour le cut à Roland. Donc ça sera pris en compte, ce classement, je crois, pour le cut à Roland. Mais les semaines d'après, non. Je serai 340, je finis 340. L'objectif était de 240 à Roland. Voilà, je pense qu'avec mes 3 mois de blessure à la reprise, sans ces 3 mois de blessure, ça aurait pu le faire. Franchement, ça aurait pu le faire. Donc là, j'attends à nous, il y a une invitation, je vais demander, et puis on verra. Et puis, si ce n'est pas à Roland, ça sera les autres grands chelems. Évidemment, on va essayer de les faire. On va essayer de les faire, quoi. Mimbledon, ça sera peut-être un peu short. US Open, ça peut le faire. Et Open d'Australie, j'espère. Donc voilà, je vais tout donner, les gars. Encore deux semaines ici, à fond, au taquet. Physiquement, je suis au top. Donc voilà, il faut juste que mentalement, je récupère un peu de main. Parce que, mine de rien, c'est le nerveux joue un peu. On perd un peu de jus, mais je me sens bien en vie. Donc c'est principal. Allez, bel écouté. Petite sieste, là, on filme ça tout de suite. Bon les breakers, on est dans le restaurant indien dans lequel on a mangé il y a trois jours. On veut se faire plaise ? C'est tiens ? C'est ça, trois jours. On veut se faire plaise ce soir. Donc ce soir, c'est la teuf. Baptiste, c'est pris. C'est quoi ça ? Un lassi. Donc voilà. Et moi, je me fais grave plaise. De l'eau. De l'eau plate, tranquille. Donc voilà, Baptiste, on trinque à cette victoire. Bravo mec. Merci d'avoir été là. Il m'a soutenu pendant toutes les semaines. C'était magique. Big breakers, on a pris aussi deux schiznans au lieu de un. Normalement, on économise un petit peu. On ne reprend que un pour deux. Là, on a pris deux. Là, c'est vraiment la teuf. On essaie qu'elle était comme des petits fous ce soir. Et puis après, on rentre dormir. Parce que demain, je ne sais pas si on fait demain d'ailleurs. Parce qu'en fait, à tout moment, je joue mardi si je ne joue pas de qualifier. Est-ce que demain, je m'entraîne pour transpirer un petit peu ? C'est possible en fin de journée. Peut-être, Baptiste, t'es chaud ? T'as pas fait. Alors, Baptiste, on s'envahit quand même un marathon. Un semi-marathon. On s'envahit quand même 20 kilomètres. Ça a été ? Ça a passé ? Pas eu de problème particulier ? Aucun souci ? Nickel. Enfin, bravo à lui. C'est un mutant. On va aller avec Kélias. Des côtés, nous, on aura kiffé. Et puis, à tout à l'heure, on fait tout ça. Un carnage. Un carnage. Bon, fin de la vidéo, les breakers. Et petit point conseil, d'ailleurs, j'ai pensé à ça. Hier, il y avait les demi-finales du tournoi, comme vous savez. Donc, il y avait Clément Chidek contre Daniel Cox en demi-finale. Et Clément a battu Daniel il y a deux mois. 6-4, 3e, je crois. Et je trouve qu'il joue mieux. Je trouve qu'il est au-dessus. Et là, Clément, il finit sur une balle de match. Il sert. Il y a 5-4 pour Daniel au 3e set. Il sert 15-40. Et là, il a un coup de droit pénalty. Et il fait la faute. Et il arrive au filet. Et moi, je le regardais. Et il avait le sourire, quoi. Et je trouvais qu'il était limite content que Daniel ait gagné. Et en fait, je trouvais ça énorme d'avoir cet état d'esprit-là. De sourire parce qu'il était content que Daniel ait gagné. Clément s'est donné à fond durant le match. Il a tout donné. Il a perdu. Il ne pourra pas changer le passé. Il était content pour l'adversaire. Et je trouve que c'est un état d'esprit de ouf à avoir, je trouve, pour progresser. Du moment que vous vous êtes donné à fond, vous n'avez rien à vous reprocher. Cette défaite vous servira forcément pour gagner d'autres matchs. Allez, maintenant, petit point financier. Donc, cette semaine avec BAT, on a dépensé du coup 700 euros d'hôtel, 420 euros de repas, 560 euros d'avion. Allez, je ne compte pas le retour parce qu'on n'a pas encore pris. Cordage, 100 euros. C'est ultra cher ici. Tram, 50 euros. Ça fait 1730 euros. Donc, billet retour, nous compris, bien sûr. J'ai gagné 3300 euros. Alors, je n'ai pas vu de taxes sur mon price de monnaie. C'est trop chelou, mais bon, tant mieux. Donc, ça, c'est magnifique. Donc là, semaine ultra rentable. Bilan comptable des points ATP. J'ai pris 25 points ATP. J'avais un point à défendre à Angers d'il y a... un an. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent à fond la chaîne, je m'étais qualifié. J'avais gagné Dan Haddad au premier tour. Et j'ai perdu ensuite contre Jurgen Briand. Donc, j'avais pris un point ATP. Donc, 25 moins un point. J'ai pris 24 points ATP net. Je serai, je crois, 340 ATP. Alors, pas ce lundi-là, mais l'autre. Mais bon, je ne sais même pas quand la vidéo sortira. Donc, ça se trouve, quand la vidéo sortira, je serai déjà 340. Donc, bref. Donc, voilà les Breakers. Super content. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Là, les choses sérieuses. Comment ces Breakers ? 340, ça commence à être pas mal. Objectif, top 300 avant l'été. Donc, 280 quelque chose. pour pouvoir faire les tableaux de Challenger ou être tête de série dans les qualifs, quoi. Et faire que ça, quoi. Faire que ça. On ne vise plus Roland Garros puisque avec mon classement, je ne pourrais pas le faire. J'ai demandé, bien sûr, une Goulika, une invitation. Je fais partie des meilleurs Français maintenant, 340. Je suis passé devant pas mal de Français. À la race, je suis 260. Donc, pas si mal. Très bon début de saison. Franchement, je suis super content de moi. Et bien sûr, on vise... Wimbledon, ça va être short. À voir ce que je fais là, sur les deux tournois à Nottingham. Mais on peut viser l'US Open, on peut viser l'Open Australie si je joue bien, si je joue encore comme ça, quoi. Donc, voilà. On croise les doigts du travail, de l'envie et de la patience, surtout. La patience, c'est important. Quand j'ai en tête les messages des haters qui m'ont envoyé des messages en disant, t'y arriveras pas, il y a un futur, t'as pas de physique, t'as pas de service, machin truc, quoi. Si je les avais écoutés, j'aurais déjà arrêté depuis 8 mois. Et ouais, j'ai le mari, il joue 500 mondial maximum, machin truc. La patience de l'envie du travail et j'écoute que moi. Et puis, ça va, j'écoute aussi Baptiste Dupont. Bon, bon, merci. Bon, salut les breakers. Merci d'avoir suivi. Un grand merci à tous vos messages sur Instagram. Je les reçois. Je peux pas répondre à tous les messages, mais infiniment merci. Mettez-moi en commentaire aussi si vous avez kiffé ce tournoi, si vous en voulez plus et comme ça. Sachant que si vous me le mettez, il y en aura plus forcément. Voilà, je vous dis à bientôt dans le prochain vlog, prochain tournoi de TIGAM. Salut tout le monde. Bonne nuit, je... Merci les gars. Nous s'avons aussi. Dormez bien. C'est le pire oreillé d'elle. Bah non, mec, c'est le meilleur. Tu peux pas comprendre quoi. T'en es fort, mec. Sous-titrage ST' 501